Wow, bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur Yance Reborn. Ceci est un témoignage puissant, révélation. Vous savez, sur Yance Reborn, qu'il s'agit des témoignages puissants, ça ne rigole plus. Ici, un homme va nous dire qu'il va faire 351 jours en enfer, plus qu'un jour au paradis sérieux. C'est une révélation, c'est une révélation. Et cet homme va commencer son témoignage pour nous expliquer des choses sur les gens qui sont morts. Ah, vous voyez, les fantômes, souvent on nous parle de fantômes, regardez même juste ici en dessous de cette vidéo. On voit une femme, on a l'impression que c'est son âme. Et souvent quand les gens voient ça, ils ferment les yeux, ils fuient. C'est un truc de ouf, mais c'est des choses qui existent. Bon, ça existe. Ici, cette personne va nous parler des esprits errants. Du genre, comment certaines personnes sont décédées et leurs esprits ne sont pas partis. Les esprits sont restés là, un peu se balader. Même lors de leur funéraire, même le jour de leur enterrement au cimetière. Ces gens-là même s'étaient même assis sur leur cercueil. Ce que nous allons voir ici risque de vous faire peur. Ce que nous allons entendre ici, ça risque de vous faire peur. Si vous savez que vous avez trop peur de se déchirer des choses, s'il vous plaît, je vais vous abstenir. On ne sait jamais. C'est un témoignage hors du commun que nous avons envie de partager avec vous. Et puisque ces choses sont terribles, nous avons besoin que Dieu, Jésus-Christ lui-même, soit avec nous. C'est pourquoi nous allons prier et que Dieu nous assiste. Les autres familles disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, dis de nous toujours que ta main qui délivre soit toujours avec nous. Ne nous laisse jamais dans les problèmes. Ne nous laisse jamais dans les soucis. Que toi, mais tu veilles, tu viennes nous accompagner, nous assister aujourd'hui. Même tout au long de ce témoignage puissant. S'il te plaît, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur nous soient accordées. Et que ta bénédiction soit toujours avec nous. Merci, Seigneur. De nous aider à comprendre ce témoignage. Et de nous faire savoir si le témoignage n'est pas. Ou pas. Encore nous, Seigneur, la connaissance, la sagesse, tout ce qu'il nous faut pour réussir notre vie. Amen. Applaudissements, mes frères et soeurs. Applaudissements, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Ceci était témoignage puissant. Comment vous l'a dit ? C'est extraordinaire. Et il y a beaucoup de choses qui seront dites ici. Ça va même aller au-delà de ce que nous sommes mentés de vous raconter. Vous savez, les gens, quand ils sont vivants, ils ne veulent pas chercher Dieu. Ils ne veulent pas donner la vie à Jésus-Christ. Même quand vous voulez parler de Dieu, de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu, les gens ont senti de dire, « Ah, écoutez, laissez-nous tranquille. L'église est pour les vieux. Et on attendra d'être vieux pour apprendre à l'église. » Mais si un homme va mourir, et il va même voir sa femme, c'est-à-dire son esprit, mais son âme va voir sa femme. Sa femme ne peut plus. On le voit. Mais lui, il s'est venu en train de crier. « Ah, chérie, tu sais, c'est toi la mère de mes enfants. S'il te plaît, faut prier pour moi. Faut prier pour moi, afin que Dieu puisse me délivrer. » Bon, écoutons ça, écoutons ça. C'est parti. Vous pouvez partager cette vidéo et vous abonner. Vous abonnez également sur notre chaîne. Merci pour vous. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de cette vidéo. Voilà, là, c'est bien dit. Écoutons maintenant. Le Seigneur m'a emmené en enfer pendant 351 jours, et il m'a emmené au paradis pendant 40 jours. Ce jour-là, en prière, lorsque je suis tombée pour la première fois dans l'ecstasy, je respirais car je n'étais pas mort. Les gens essayaient de me réveiller, mais ce n'était pas possible, puisque je travaillais avec des pasteurs. Ces derniers ont compris que le Seigneur travaillait avec mon esprit, et chaque fois que je tombais dans l'inconscience, ces hommes de Dieu gardaient mon corps dans une pièce privée. Bienvenue, je suis pasteur Aston Adam Ambaya, de l'église de la chapelle sacrée au Congo. Frère, personne ne m'a prêché l'évangile. J'étais dans un bar avec mes amis en train de boire de l'alcool. Quand soudain j'ai entendu la voix de Dieu m'appeler, j'étais abasourdi. Je me suis dit je ne suis pas chrétien, mais pourquoi ce Dieu s'intéresse-t-il à moi ? J'ai résisté à la voix de Dieu, et j'ai dit que je ne servirais aucun Dieu. Mais c'est fut ce jour-là que les choses ont complètement changé dans ma vie. À la fin j'ai donné ma vie à Christ, et j'ai été ordonné par un homme de Dieu qui m'a formé dans la doctrine. C'est dans cette église que j'ai servi Dieu, bien-aimé. C'est le Seigneur qui m'a chargé de rendre témoignage de ce que j'ai vu et des choses dont je vais parler. En fait, cette expérience avec le Seigneur a commencé un jour alors que je priais la nuit, alors que je continuais de prier. J'ai senti une lumière. Quand je voulais vérifier qu'il y avait allumé l'ampoule que j'ai éteinte, c'est alors que j'ai vu une lumière intense. Elle était cent fois plus grande que le soleil. Je ne pouvais pas regarder cette lumière et je suis tombée sur le sol dans le coma. Cette expérience n'était pas une expérience de mort car je respirais. C'était de l'ecstatie car j'étais ravie en esprit. Aussitôt que je me suis effondrée sur le sol, j'ai immédiatement entendu une voix au milieu de la lumière qui m'a appelée par mon nom et m'a dit, « Mon fils, Aston, tu as été choisi par Dieu pour être témoin de choses que tu vas voir. Tu vas dire au monde les secrets que je vais vous montrer. Et tu vas dire au monde entier que l'enfer est réel. Quiconque refusera de suivre mon chemin tombera dans cet endroit horrible. » Alors que j'étais dans le coma, quand je me suis levé du sol, j'ai vu que j'étais debout, mais mon corps était toujours étendu sur le sol. Je me demandais ce qui m'arrivait. Je suis devenu incapable de toucher des choses physiques. Je veux dire que je ne pouvais même pas toucher mon corps, car il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. J'étais ennuyeux car chaque fois que j'essayais de toucher des objets, ma main traversait des objets matériels et physiques. Les personnes qui dormaient dans ma chambre ne pouvaient pas voir mon esprit. Quand j'essayais d'ouvrir la porte de la chambre où on dormait, j'ai vu que mon corps était passé à travers cette porte d'acier. Je me posais des questions sur ce qui m'arrivait. En fait j'avais tous mes sens, mon intellect, ma mémoire et ma volonté. Mais je ne pouvais rien toucher. Tous ces phénomènes me dérangeaient et je paniquais. C'est ainsi que j'ai commencé à courir dans le quartier, et je criais au secours. Je suis allé voir mon pasteur chez lui à la maison. Quand je l'ai vu j'essayais de lui parler, mais il ne pouvait pas me voir et il ne m'entendait pas. Je suis allé voir mes frères mais ils ne pouvaient pas me voir. Je suis allé dans la rue et j'appelais les voisins de venir voir ce qui m'arrivait, mais personne ne pouvait m'entendre. Chaque fois que je voyais les gens dans la rue, j'essayais de leur faire savoir ce qui m'arrivait, car j'étais vraiment inquiet et de passer, mais personne ne pouvait m'entendre car j'étais dans une autre dimension. Je n'arrêtais pas de crier pour que les gens constatent ce qui m'arrivait, mais alors que je me déplaçais dans la rue, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais le jeu et je me déplaçais très rapidement par rapport aux personnes qui étaient en vie. C'est quand j'ai vu un homme passer au travers mon corps que j'ai commencé à réaliser que j'étais mort, alors que je parcourais le voisinage. Du coup j'ai vu un homme qui était dans la même situation que moi, car il pouvait me voir et il m'attendait. Cet homme était troublé et désespéré, et il pleurait et disait, « Pourquoi ces gens ont-ils enterré mon corps ? Je ne suis pas mort, je suis en vie. » L'homme pleurait amèrement, je continuais à me déplacer dans la ville et je commençais à voir plus de gens qui couraient pleurer comme moi. Ils se plaignaient tous du fait que leur famille avait enterré leur corps. Frères ces gens que je voyais dans la rue étaient les morts, ils étaient des esprits errants, car ils étaient morts et leurs âmes erraient sur la terre. J'étais aussi un esprit errant comme eux. J'ai réalisé que j'étais dans le monde des morts comme ces esprits errants. Ce fut quand je suis arrivée aux 18e rue du boulevard national, que j'ai rencontré un chanteur chrétien connu dans le pays. Ce serviteur de Dieu était connu et populaire. Quand j'ai rencontré le frère Charles Montbaïa, j'ai vu qu'il était habillé en short et en chemise, mais ses vêtements étaient déchirés. Ceci était le tas de son âme. Quand je l'ai vu j'étais abasourdi, il était un chanteur populaire. Pourtant j'ai vu qu'il pleurait et disait, « Pourquoi ces personnes ont-elles enterré mon corps ? » Je suis en vie, bien-aimée. J'ai vu le chanteur Charles Montbaïa. Il était mort et il est devenu un esprit errant qui sillonnait la terre comme tous les morts que je rencontrais dans les rues de la ville. J'ai essayé de lui dire de s'arrêter pour que nous puissions parler, mais il était tellement troublé qu'il est parti dans la confusion en courant. Puis j'ai contourné une église populaire à la ville. Cette église n'était pas de Dieu, car j'ai vu des démons dans cette église qui tentaient de capturer mon âme. Je me suis vite enfui craignant le pire, alors que je continuais à me déplacer dans la ville. Je me suis retrouvé dans un autre quartier de la capitale congolais, où j'ai vu un groupe de gens qui marchaient. Ils étaient nus. Quand j'ai regardé de nouveau j'ai vu que ces gens qui étaient nus avaient le corne sur leur tête. Et il y avait un démon qui marchait devant ces sorcières et ce démon était vêtu de noir. J'ai vu que le démon qui était le chef de ces sorciers portait une cruche contenant du sang humain. Il était évident que j'étais dans le monde des esprits. Je voyais ce que les hommes normaux ne peuvent pas voir. J'ai vu que ce sorcier qui était nu traînait un homme ligoté sur tout le corps. Ce captif était aussi lié au cou avec une chaîne comme un chien. Cette âme captive était traînée comme un chien dans la rue et il se déplaçait à quatre pattes. Je l'ai entendu dire, « Oh ma femme, toi qui es chrétien, lève-toi et prie pour moi ton mari. Ces gens ont capturé mon âme et ils sont en train d'entraîner mon âme vers la destruction. S'il vous plaît ma femme je ne vais pas à l'église comme vous. Mais s'il vous plaît réveillez-vous et priez pour moi. Je vous en prie mère de mes enfants. De mauvaises choses m'arrivent. Ces sorciers ont répondu à ce captif, « Restez tranquilles et tais-toi. Ta femme ne viendra pas te délivrer. » En fait cet homme ne voulait jamais venir à l'église bien que sa femme l'invitait souvent. Alors que ces gens qui avaient des cornes sur leur tête traînaient cet homme. Je leur ai dit, « Vous allez maintenant arrêter ce que vous êtes en train de faire. Que comptez-vous faire avec cet homme ? Vous allez libérer ces hommes que vous avez capturés ? » Rapidement leur chef qui avait également les cornes m'a regardé. Et il a regardé ces sorciers et leur a dit, « Ignorez cet homme. Nous devons avancer. » Les démons et les sorcières m'ont ignorent et ils ont continué à traîner ce captif enchaîné avec eux. Alors qu'ils avanquaient, j'ai décidé de les suivre. Je leur disais, « Vous allez libérer cet homme. » Enfin nous sommes allés jusqu'à un endroit qui ressemblait à un complexe, où j'ai vu ce démon suspendre cet homme sur un bois. Ils ont massacré et déchiré son corps et ils ont partagé sa chair. Et je les ai vus dévorer sa chair. Et ils ont dévoré tout son corps. Quand j'ai vu cette scène horrible, j'ai eu peur et je me suis enfui de peur d'être dévoré par ce démon. Alors que je me déplaçais dans les rues de la capitale la nuit j'ai vu beaucoup de choses que les hommes ne voient pas. En fait j'ai vu des gens faire des rituels sataniques et diaboliques au milieu du boulevard pour causer des accidents. J'ai vu des pasteurs et ces sorciers faire des rituels et incantations dans des églises pour envoûter les enfants de Dieu. J'ai vu des occultistes faire de rituels à la poubelle publique. Au sommet de l'arbre, des gens faisaient incantations. En plus ceci j'ai vu les âmes des morts qui erraient ça et là dans la ville. Le monde spirituel est horrible. Alors que j'irai dans la capitale comme les autres esprits errants je me suis retrouvé à l'hôpital général de la capitale. Quand je suis entré dans l'hôpital, j'ai vu deux types de personnes, je veux dire j'ai vu les vivants et les morts se déplacer à l'hôpital. J'ai vu des êtres physiques et des êtres spirituels. Très rapidement je suis entré dans la salle du soin intensif. Du coup j'ai vu un médecin dire à un groupe d'infirmières, notre patiente est morte. Quand le médecin a parlé de cette façon, j'ai vu le patient qui était décédé. Il étia assis sur le lit, à côté de son corps qui était déclaré mort, et cette femme disait au médecin, « Je suis ici assis sur le lit, pourquoi dites-vous que je suis mort, ne pouvez-vous pas me voir ? » Alors que ce patient essayait de parler à cette médecin, j'ai dit au médecin, « Vous faites une erreur, elle n'est pas morte, elle est en vie, ne peux-tu pas le voir ? » Puis je me suis adressé à la jeune femme, je dis à la femme « Tu dois dire à ce médecin « Tu es vivant, tu n'es pas mort. » » La jeune femme me répondit, « Je leur ai dit que je suis en vie, je pense qu'ils m'ignorent et qu'ils ne veulent pas me coûter. » Du coup j'ai vu le médecin informer la famille de cette femme qu'elle était morte, et la famille a commencé à pleurer. J'ai essayé de dire à cette famille que leur fille n'était pas morte mais ils ne pouvaient pas m'entendre. À ce moment la femme a commencé à parler à sa famille pour leur dire qu'elle était en vie, mais ils ne pouvaient pas l'entendre. Enfin cette jeune femme me dit, « Nous ne sommes plus dans le monde des vivants, nous sommes dans l'au-delà le monde des morts, nous devons partir. » Cette femme a tenu ma main et nous nous sommes rendus dans la morgue de l'hôpital, où j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient assises là en train de penser et refléter, et elle me semblait triste. Nous avons demandé à l'une d'entre elles, « Pourquoi êtes-vous assise ici triste ? » Il nous dit, « J'ai eu un accident et on m'a amené ici dans cet hôpital, mais le médecin m'a déclaré mort, j'ai dit à ma famille que je n'étais pas mort mais ils m'ont ignoré et ils ont enterré mon corps. Puisque je n'ai pas d'endroit où aller, je reste ici. » Le deuxième homme nous a dit, « J'étais malade et on m'a amené ici et je suis mort, c'est pourquoi je suis ici. » Je veux te dire que le monde spirituel est réel et le monde physique est juste un voile qui cache les réalités du monde invisible. Il y a un monde physique et il y a un monde spirituel peuplé par des êtres spirituels. J'ai vu toutes ces âmes dans la morgue et elles se plaignaient du fait que leur corps était enterré et ils étaient coincés ici, et ils attendent leur heure. Alors que j'étais sur le point de quitter cet hôpital, quand je voulais ouvrir la porte, j'ai vite vu que ma main est passée à travers la porte et j'ai franchi la porte sans l'ouvrir. « Donc les gens qui sont morts ou qui viennent de mourir, ils ne sont pas encore conscients qu'ils sont réellement morts. Et ils essaient de toucher les choses. Ils essaient de toucher les gens. Surtout les gens qui sont proches d'eux. Mais enfin, vous attendez ça, ça c'est un truc de fou, de vous abonner et de vous abonner. » Quand je voulais marcher dans la rue, j'ai vu que je traversais et que je pénétrais les murs des maisons. Je pouvais passer à travers les murs des maisons et je pouvais voir des gens assis et endormis dans leur maison. J'étais effectivement un esprit errant sans corps qui traversait les murs de nombreuses. J'ai vu tout ce qui se passait à l'intérieur des maisons des gens, mais personne ne pouvait me voir. Je me déplaçais à grande vitesse. Puis je me suis retrouvée autour de notre cimetière locale. Quand je suis arrivée autour de ce cimetière, j'ai vu un groupe de personnes sortir du cimetière bien qu'il était tard dans la nuit. J'ai vu que ces personnes sortant du cimetière avaient un corps spirituel, car il y a un corps physique et un corps immatériel. Ces personnes qui sortaient du cimetière n'étaient pas des hommes ordinaires. J'étais en train de le regarder quand soudain j'ai vu un homme qui était assis sur une chaise devant la porte du cimetière. Il avait un livre qui ressemble à un livre d'inscription sur sa table. J'ai vu que ces entités qui sortaient du cimetière étaient dans la file d'attente devant cet homme pour pouvoir signer dans son livre d'inscription avant de quitter le cimetière. Ces démons du cimetière étaient sur le point de sortir afin de fonctionner dans le monde physique. Ils devaient au préalable inscrire leur nom dans le livre avant de quitter le cimetière. Lorsque la première entité a signé dans le livre, je l'ai vu sortir du cimetière et il était au milieu de la rue. Je regardais cet esprit, et j'ai vu qu'il a pris du sable et il a éclaboussé le sable dans les airs. Aussitôt, j'ai vu ce démon entrer dans le sable et prendre la forme de l'homme physique. J'ai vu que ce démon était vêtu d'un corps humain grâce au sable qu'il avait éclaboussé dans les airs. Et il était devenu un humain car il avait maintenant l'apparence d'un humain. Puis la deuxième entité est sortie du cimetière. Il a effectué la même procédure d'éclaboussure du sable dans l'air et il est devenu également un être humain. Cependant j'ai vu que cette entité était devenue une très belle femme avec beaucoup de cheveux. Elle portait un vêtement serré et tenant un sac comme une femme terrestre. J'ai vu cette femme qui était un démon marchant dans la rue dans la nuit. Tout à coup un conducteur qui passait arrêta sa voiture afin de lui faire des avances. Ne sachant pas qu'elle était un démon de cimetière, pas un être humain. Entre temps, ces démons sortaient du cimetière, ils prenaient des formes humaines et devenaient physiques. J'en ai vu un de cette entité qui quittait le cimetière avec une photo d'un homme mort qu'il a pris sur sa tombe. J'ai vu ce démon entrer dans la photo de la personne décédée. Il a immédiatement pris l'apparence de la personne sur la photo et il était exactement comme l'homme dans le photo. J'ai eu peur de ce terrible phénomène. Pendant ce temps beaucoup plus de démons du cimetière sortaient du cimetière pour opérer dans notre monde. Enfin j'ai décidé de m'enfuir, après m'être éloignée de cet endroit. Je suis arrivé dans un autre quartier de la capitale, même si c'était tard dans la nuit. A ma grande surprise, j'ai vu il y avait un marché avec beaucoup de gens qui achetaient et vendaient. Je me suis dit, il n'y a jamais de marché à cet endroit pendant la journée et dans le monde physique. De où viennent tous ces gens qui viennent vendre et acheter dans ce marché mystérieux ? Mon frère c'était un énorme marché plein de monde. J'ai décidé de partir. Quand j'ai quitté ce marché des sorcières et des esprits maléfiques, alors que je me loignais de ce marché, j'ai vu un groupe de gens s'acheminer vers le marché. Ils avaient du coton sur les oreilles et leur nez. J'ai vu qu'ils enlevaient les cotons de leur nez et leurs oreilles. Et ils étaient heureux de rejoindre le marché. J'étais étonnée de voir tout ceci et j'ai continué de courir. Alors que j'irais dans la ville je pleurais et je me disais que ce qui m'arrive, j'ai couru toute la nuit, j'ai vu des célébrités et des gens populaires qui sont déjà morts. Leur âme errait dans la ville. Ces gens n'étaient plus physiques car leur corps était déjà enterré, mais ils avaient leur sens, leur mémoire et leur raison tout comme moi. Après avoir couru toute la ville, j'étais fatiguée de courir et j'ai prié. J'ai dit Seigneur, si seulement je vous ai servi, s'il vous plaît, sauvez-moi de cette situation. Quand j'ai fait cette prière, rapidement une lumière est descendue du ciel, et j'entendis une voix à l'intérieur de cette lumière qui venait à moi. Cette voix me dit, mon fils, ne crains rien. Tu as été choisi par Dieu pour témoigner sur de choses que tu vois et des choses que tu verras, et nous ferons un voyage en enfer pour que tu puisses informer le monde que l'enfer est réel. Le jugement est réel et la puissance satanique est réel. Ceux qui rejettent mes voix tomberont dans cet endroit effrayant appelé enfer. Il y a plus de grâce pour les vivants d'être sauvés, mais il y a plus de chance pour ceux qui sont morts. Le Seigneur m'a pris la main et a dit, nous devons maintenant voyage, et il m'a emmené dans une haute montagne où il y avait deux chaises. J'ai vu que le Seigneur portait un vêtement blanc et une ceinture dorée ayant l'inscription du Roi du Roi et Seigneur du Seigneur. Sur sa couronne il était écrit le Seigneur Jésus-Christ, son corps était transparent et doré. Je pouvais voir le Seigneur dans toutes les dimensions, le Seigneur n'était ni blanc ni noir mais doré et brillant, il y avait du sang dans les trous de sa main. Le Seigneur m'a montré la terre qui était dans les ténèbres. Il m'a demandé, mon fils, que vois-tu ? J'ai dit que je ne voyais rien, puis il a sorti une pierre blanche de son vêtement et l'a posé sur mes yeux. C'est alors que j'ai pu voir les nations du monde, j'ai vu des hommes et des animaux, j'ai vu les esprits des hommes et le cœur d'homme. J'ai vu beaucoup de gens se rendre au cimetière pour y enterrer leurs membres de famille, mais j'ai vu les âmes de membres de leur famille au-dessus du cercueil. Ces personnes décédées essayaient de parler à leurs proches pour leur dire qu'ils sont vivants, mais ils ne pouvaient pas entrer en communication avec eux. Puis j'ai vu un homme qui était mort sur la terre, j'ai vu que cet homme avait des chaînes sur son corps, il y avait des chaînes sur son cou, ses jambes et ses pieds, et je voyais des gens vêtus de noir. Ces gens traînaient cet homme qui était enchaîné comme un chien. J'ai dit Seigneur, pourquoi ces hommes traînent-ils cet individu comme un animal ? Voyez-vous ce qui arrive à cet homme ? Le Seigneur me dit, cet homme était méchant dans sa vie et il n'a jamais remboursé aux gens ce qu'il leur devait. Quand il est mort, il a été enchaîné et traîné par ses démons de la mort. Puis le Seigneur m'a emmené dans le passé pour me montrer un accident de la circulation qui s'était passé dans notre ville. J'ai vu un bus circuler sur le boulevard, alors que le bus se déplaçait. J'ai vu un ange de la mort, il était vêtu de noir et il a poussé le bus qui circulait sur le boulevard. Ce bus est alors entré en collision avec une autre voiture et il y a eu un accident. Quand j'ai vu cet accident, j'ai dit Seigneur, j'ai vu cet accident dans le passé à la télévision nationale, a dit le Seigneur. Mon fils, je t'ai ramené dans le passé pour que tu puisses voir ce qui se passe à ce jour-là quand l'accident arriva. Aussitôt que cet accident se produit, j'ai vu les âmes des morts autour de ce bus se plaindre de leur mort. Ces personnes avaient la forme de leur corps qui avaient reçu des chocs mortels dans l'accident. Elles avaient la forme de leur corps qui avait été déchiré à cause de l'accident. Jésus dit, ces gens n'ont pas donné leur vie à Dieu, c'est pourquoi ils se plaignent. Tu vas dire aux gens du monde qu'il n'y a que deux univers après la mort, qui est l'enfer et le paradis de Dieu. Ce sont là les destinations du peuple. Vous n'avez pas entendu ça ? Dieu nous dit qu'il n'y a que deux destinations après la mort des gens. Soit vous allez au paradis, soit vous allez en enfer. Il n'y a jamais chaque jour et personne ne veut mourir. Mais l'une chose est sûre, c'est que la mort et l'esprit des morts, tout ça, ça existe. Peut-être que vous êtes en vie, mettez-vous en règle avec Dieu et Dieu va vous aider dans cette affaire. Et Dieu nous aide à faire le bon choix. Dit le Seigneur, sur la terre, le méchant et le saint vivent ensemble. Mais après la mort les méchants seront conduits à la demeure des morts et le saint dans le paradis de Dieu. Il n'y a pas de milieu. Quand les âmes des morts regardaient leur corps dans cet accident, j'ai vu un véhicule infernal de l'enfer. Avec douze esprits impurs à l'intérieur, le démon qui était à l'intérieur de ce véhicule de l'enfer était habillé en gris. Et ils avaient des couronnes noires. J'ai vu qu'ils avaient un pot de sang avec eux. A l'intérieur de ce véhicule j'entendais de la musique profane de la terre. J'ai entendu le chef de ces démons leur ordonner de collecter le sang humain dans leur peau et de capturer les âmes de ces personnes décédées. Ces démons venaient d'un monde de Satan fonctionnant avec du sang humain. Et partout où le sang humain coulait sur la terre ils viennent pour le recueillir. Quand ils recueillent le sang humain, les vies de gens se raccourcissent. Ces démons se rendent souvent dans des hôpitaux différents pour recueillir du sang. Car l'hôpital est un lieu d'approvisionnement en sang. Ce véhicule infernal libérait une énergie diabolique et maudite. Lorsque le véhicule infernal atterrit sur le site de l'Axid, j'ai vu ces démons avec leur marmite collecter le sang humain qui s'était répandu dans ce bus. Ils ont pris quelqu'un mais en ont laissé d'autres, dit le Seigneur me dit. Ceux qui sont laissés par ces démons sont des personnes qui sont mortes avant le temps fixé par Dieu. Ceux qui sont morts dans la volonté de Dieu comme prévu ont été emmenés dans la demeure des morts. Quand les gens meurent avant leur temps, ils errent sur la terre jusqu'à ce qu'ils atteignent le temps fixé par Dieu. C'est pourquoi il y a tant d'esprits errants sur la terre. Ils ne peuvent pas aller au domicile des morts, jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années que Dieu leur a donné. Le Seigneur a précédemment dit qu'il y a cinq royaumes majeurs de Satan. Le premier est le royaume régi par le code 333 qui est la dimension de la méchanceté, de la jalousie, de la rancœur et du cœur méchant. C'est le royaume de sorcières. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Ils n'aiment pas que leur ami prospère. Ils rejettent la promotion de leur ami. Ils ressentent de la douleur lorsque les autres persent. Ils envient la position des autres. Ces personnes ont la marque et 333 sur leur front, parce qu'ils sont influencés par des démons de méchanceté et de cœur maléfique du royaume 333. Quand ces gens qui ont la marque et 333 sont morts, ils iront à l'enfer et seront capturés par les démons du royaume 333. Il y a aussi le royaume 555 qui fabrique la plaque 555. Ces biens de Satan donnent aux démons la légalité. Ce royaume 555 de Satan est destiné aux articles ménagers et à la nourriture, car il contrôle la nourriture et appareils que nous utilisons sur la terre. La plupart des aliments que mangent les gens dans le monde ne sont pas des aliments. Souvent des pactes sont conclus avec des démons qui multiplient les aliments que les compagnies produisent. Quoi ? C'est au lieu, attendez, je ne vais pas faire à rien. Sur la terre, la plupart des aliments que mangent les gens dans le monde ne sont pas des aliments. Souvent des pactes sont conclus avec des démons qui multiplient les aliments que les compagnies produisent. Nous avons entendu ça, des pactes sont conclus avec des démons pour multiplier la nourriture que les sociétés produisent. Nous devons vraiment prier, prier, prier sur tout ce qu'on achète sur le marché, sur tout ce qu'on achète par ici et par là. Nous devons même prier sur tout. Mais si vous n'avez pas une très bonne relation avec Dieu, si vous ne vous intéressez pas au Seigneur Jésus-Christ, si vous ne vous intéressez pas au Homme de Dieu, d'où va vous venir cette force de pouvoir même prier ? Que la main, la grâce de Dieu descend sur vous pour vous aider à vous accrocher à Dieu aujourd'hui. Quand tu veux mon Dieu, avant des mois, il faut dire, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, que cette nourriture devienne pure, que ton sang purifie cette nourriture. Tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas bon, que cela soit ôté au nom de Jésus. Amen. Dieu va nous aider. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que son corps ? De manière à pouvoir fournir au monde assez de nourriture, ces démons du royaume 555 vont au cimetière et ramassent les corps des morts. Les aliments que les compagnies produisent, de manière à pouvoir fournir au monde assez de nourriture, trôlent la nourriture et appareils que nous utilisons sur la terre. La plupart des aliments que mangent les gens dans le monde ne sont pas des aliments. Souvent des pactes sont conclus avec de démons qui multiplient les aliments que les compagnies produisent, de manière à pouvoir fournir au monde assez de nourriture. Ces démons du royaume 555 vont au cimetière et ramassent les corps des morts, et ils les transforment en viande de conserve et viande transformée que nous mangeons. Cette production a lieu de septembre à février. Ils transforment de parties humaines en poulet, des gens qui vendent de la nourriture et concluent des alliances avec des démons du royaume 555, parce qu'ils traitent de nourriture. L'autre royaume de Satan est seul régi par le code 666 qui traite du système mondial, de la tendance et du plaisir de ce monde. La Bible dit la deuxième bête exigeait de tous les peuples, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque 666 sur leurs mains droites ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre sans la marque 666. L'autre royaume de Satan est le royaume 777, c'est-à-dire le royaume de domination et de pouvoir. La plupart des politiciens travaillent avec le démon de ce royaume, même les pasteurs qui aspirent à avoir des grandes églises et de grandes foules. Il y a aussi le royaume de Satan du code 999 qui est le royaume qui traite deux inventions et la technologie, telle qu'Apple, Android, et les nouveaux médias. Je me souviens quand le Seigneur m'a emmené dans le monde de Satan, j'ai vu la télévision à écran plasma. Le Seigneur a déclaré que cette technologie de télévision à écran plasma était utilisée dans le monde de Satan il y a 3000 ans. C'est parce qu'il est devenu de mode et qu'ils l'ont envoyé sur la Terre. Quelle que soit la technologie que l'humanité utilise aujourd'hui, ils étaient déjà à la mode dans le monde de Satan il y a des centaines d'années. Ohhhh ! C'est un truc de ouf ! Vous n'avez entendu ça mes frères, vous n'avez entendu ça ? Sérieux ? Vraiment, c'est grave. On est passé des histoires de fantômes ou d'esprit errant. À une histoire de démons qui fabriquent la nourriture. À la technologie sérieuse. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi tu as dit « Ne me prends le monde ni les choses de ce monde. » Car quelqu'un aime le monde, l'amour du père ne peut s'enlever. Qu'en pensez-vous maintenant ? Est-ce que vous avez déjà même mangé du poulet ? Quand on nous dit que même le poulet se transforme dans n'importe quoi en poulet. Est-ce que vous pensez que c'est même la blague ? Quand on nous dit que parfois les voitures de luxe ce sont des cercueils. Est-ce que vous pensez même que ce sont des histoires ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais frère et soeur, le monde dans lequel nous sommes est très compliqué. Sans Jésus dans notre vie, ce n'est vraiment pas bien. C'est pourquoi dès à présent, nous devons vraiment faire la part des choses. où nous devons carrément nous positionner là où il faut, afin que Dieu puisse nous aider à marcher. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien. Celui ne nous délivre pas qui va nous délivrer. C'est pourquoi notre prière doit être à Jésus-Christ. Ô notre Dieu ! Aie pitié de nous ! Aie délure-nous de tous les pièges du diable qui se trouvent dans notre monde. Et paie notre chemin. Éloigne-nous de l'enfer. Et rapproche-nous du roi de Dieu. Par la crainte de Dieu. Et l'amour de la parole de Dieu. Et l'amour du fait du bien. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Amen. Mes frères et soeurs, partagez cette vidéo. Appelez votre frère, appelez votre cousin, appelez votre parent, quelqu'un que vous connaissez. Appelez cette personne. Dites-lui, viens, écoute ça. Ça, c'est grave. Il y a deux choses encore qui vont bénéficier souvent ici. Et si j'ai un second, trois. Abonnez-vous sur cette chaîne. Et vous verrez-vous pour la prochaine vidéo. En cliquant, si j'ai un second, vous allez passer à la page d'accueil. Vous allez voir notre chaîne. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. C'est parti.